On va changer de discipline, on va mettre le zoom sportif sur le triathlon. Alors Stéphane, ça fait un bout de temps que tu n'es pas passé dans ta station radioactive pour nous évoquer la santé du triathlon. Alors comment ça se passe, comment ça se porte cette belle discipline déjà Stéphane ? Elle se porte plutôt bien au niveau du club puisqu'on a 88 licenciés cette année et dont une section jeune de 17, garçons et filles mélangées. Ah oui, même au niveau d'autres projets, au niveau du foisonnement de cette discipline, pour cette année 2020, qu'est-ce qu'il y a au niveau du calendrier au sein du club Briochin ? Au sein du club déjà, c'est l'entraînement pour le moment puisque les triathlons ne reprennent qu'au mois de mai. Il y en a tous les week-ends après jusqu'au mois d'octobre. Et c'est l'entraînement et c'est la course aux inscriptions parce que tous les triathlons ouvrent leurs inscriptions maintenant et en dix minutes, tout est complet. Donc il faut trouver ces compétitions à faire et les gens sont au taquet pour s'inscrire sur les épreuves. Donc comment on a la chance d'avoir le bassin Briochin ? Ça commence à y avoir d'engouement où les gens commencent à s'intéresser à cette discipline puisque jusqu'à maintenant, les gens n'arrivent pas à avoir la fonctionnalité de cette discipline. Ça commence à y avoir l'engouement et les gens commencent à s'y intéresser par curiosité. Les gens qui sont souvent spectateurs sur les épreuves ont envie d'essayer l'enchaînement des trois disciplines en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épreuves sportives sur tout le département et même sur toute la France au niveau de la FF3. C'est d'organiser des courses XS, distance XS, c'est 450 mètres de natation. C'est 10 km en vélo et 2,5 km à pied pour que les gens qui n'ont jamais pratiqué la discipline puissent au moins s'essayer. Les profanes. Voilà. Après, donc concernant cette discipline, il y en a certains, c'est plutôt la natation ou d'autres. C'est le vélo qui les met en contraint. Il y a beaucoup de demandes, non ? Les gens, ils viennent. On a vu la démonstration, on a la chance d'avoir Romain Louédèque. On avait mis en liaison téléphonique qu'Africa 22 Sports via Radioactive les a suivis depuis Pacifique. C'est quand même une opportunité d'avoir déjà ce genre de pépites au sein du club. C'est déjà une pépite et c'est surtout l'entraîneur qui s'occupe de l'entraînement de tout le monde, des jeunes et de tout le club. C'est qui, M. Jacob, non ? L'entraîneur de Romain, celui qui le suit au niveau des événements ? En fait, il travaille pour le CNSB, les détachés sur le club. Et actuellement, il passe son DE, diplôme d'État de triathlon. Et il part régulièrement en stage à Aix-en-Provence. D'accord. Sachant que ce garçon a quand même un palmarès énorme derrière lui, entre autres une qualification pour Hawaï, où on était en octobre 2018. Ça, avoir quand même cette référence-là, ça va donner encore plus d'attirance vers cette discipline où les gens, certaines personnes vont aller. Pas curiosité et puis même d'aller, le fait d'avoir cette référence, l'annonce non, ça ne joue pas ? Certains qu'avoir quelqu'un d'expérience comme lui au sein d'un club qui s'occupe de l'entraînement fait d'air. D'autant qu'il a une très bonne écoute au niveau des jeunes et des adultes et que ses entraînements sont a priori très appréciés. Que ce soit sur des distances courtes ou même, il fait des préparations pour les Ironman, pour les gens qui vont se préparer pour des XXL, c'est-à-dire l'Ironman. D'accord. Et là, pour avoir plus d'informations approfondies et plus adéquates, donne-nous le site du club où les gens ont envie de se procurer pour avoir encore d'autres informations supplémentaires. Alors, tu as un site où on peut aller voir les infos ? Il faut aller sur Saint-Brieuc-Triathlon ou sur le compte Facebook Saint-Brieuc-Triathlon. D'accord. Et tu peux nous rappeler l'événement phare qui attend le club cet été et puis nous rappeler les différentes catégories, les différentes courses qui vont être effectuées. Notre organisation qui était prévue normalement le 31 mai qu'on a dû déplacer aura lieu le 20 septembre à Cinquet. Avec deux épreuves, donc un triathlon XS qui est ouvert aux profanes, c'est-à-dire à tous les gens non licenciés et à certains licenciés aussi. Et après, il y aura à 13h le départ du S, distance S, qui rassemble beaucoup plus de licenciés, mais les non licenciés peuvent y accéder aussi. D'accord. On va essayer de suivre toutes ces informations puisqu'on voit bien que le nombre du licencié n'arrête pas de grimper. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle et ça confirme bien que la santé de cette discipline se porte sportivement et merveilleusement bien. Merci beaucoup Stéphane. Et puis tu sais là où nous trouver, n'hésite pas à venir nous relayer les informations et même pour d'autres... Oui, je t'écoute. Il y aura un très beau spectacle au Val-André. C'est à quelle date ça ? Je vais te dire ça tout de suite. C'est le 28 juin. C'est le championnat de France de S, de distance S. D'accord. Donc je pense qu'il va y avoir du beau monde et qu'il y aura aussi du monde. Donc même les mauvais nageurs ont le temps de faire la traversée entre le mois de juin et septembre. C'est bon. Absolument. On voit bien qu'Erika l'est vraiment intéressée. Pourquoi pas ? Stéphane, tu peux l'inscrire sur le ISS pour les profanes. J'ai avec ma fille. On peut le faire en équipe. Il n'y a pas de souci. Alors Antoine, lorsqu'on évoque toi qui s'intéresse à toutes les disciplines sportives, on parle de triathlon. Qu'est-ce que tu en penses de cette discipline qui fonctionne très bien dans le département ? C'est une très belle discipline et c'est parfait pour le département. Je suis assez admiratif parce que c'est quand même trois sports qui sont très durs. Moi, à nager en pleine mer, même 450 mètres, c'est quand même ultra crevant. Il suffit qu'il y ait un peu de vent. Après, non, c'est bien. C'est des sports qu'on apprécie, qui sont de véritables exploits. Et de voir que ça se développe sur le département, c'est que du plus. On tient à remercier les gens de l'ombre de cette belle discipline aussi. J'ai fait allusion à les bénévoles parce que c'est grâce à toutes ces personnes que les organisations, les fêtes et les projets sportifs se déroulent très bien. Et puis, on les remercie beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Et puis, je te dis à bientôt. Et tu n'hésites pas à nous faire parvenir d'autres informations supplémentaires. Vous êtes bien sur votre bande FM radioactive. Il est 18h15, rediffusé ce samedi de 11h à midi.